Mes recherches principales ne portent pas sur les archives et donc les archives de fouilles ne représentent pas pour moi une source primaire de documentation donc aujourd'hui je vais faire une présentation qui va être plus exploratoire et qui est un peu l'origine du séminaire des discussions qu'on a eues avec Estelle puisque effectivement moi je suis plus un archéologue de terrain donc qui est plus confronté aux archives sédimentaires et beaucoup moins aux archives de fouilles mais dans le cadre d'un programme que je dirige je vais être amené à travailler sur des archives de fouilles et donc j'aurai évidemment beaucoup de questions à poser aux spécialistes de la question Alors bon brièvement quand on fouille un site archéologique on procède je dirais en trois grandes étapes successives on procède d'abord par dégager les vestiges en fouilles une fois qu'ils sont dégagés on procède à leur documentation alors sous forme de descriptions, de photos, de relevés et puis ensuite on procède au démontage des vestiges et ainsi de suite jusqu'à atteindre le substrat géologique alors comme le disait tout à l'heure Chloé effectivement lorsque l'on fouille un site archéologique et je pense qu'on ne le dit pas assez on le détruit paradoxalement et donc la documentation de terrain est évidemment une étape essentielle puisque ça va être la trace qui va nous rester ensuite par la suite pour pouvoir reconstituer l'histoire du village Alors lors de cette étape de documentation de terrain les archéologues vont générer une documentation qui se présente sous forme de sources écrites et iconographiques alors là j'ai mis les quatre principaux types de documents que génère une fouille évidemment des fiches d'enregistrement notamment des fiches d'enregistrement d'unités stratigraphiques dans laquelle on va décrire le remplissage sédimentaire et matériel des différents faits archéologiques mais aussi leurs relations notamment stratigraphiques et spatiales respectives donc ça c'est un premier type de document on va aussi faire des relevés qui peuvent être des relevés en plan ou en section des photos qui peuvent être des photos générales ou de détails d'une structure archéologique et puis je dirais dernier type de document qu'on génère dans le cadre d'une fouille ce sont bien évidemment ce qu'on appelle les carnets ou les journaux de fouille dans lequel le responsable d'opération va décrire jour après jour les activités qui sont réalisées les faits d'observation qui ont été réalisés durant la journée voire éventuellement des premières propositions d'interprétation et puis c'est sur cette base documentaire donc fiches d'enregistrement, relevé, photos et carnets de fouille que l'archéologue va chaque année rédiger un rapport de fouille qui doit être remis aux institutions partenaires et notamment dans le cas de fouilles en Israël auprès de l'Israël Antiquities Authority et ces rapports de fouille sont considérés comme une étape préliminaire si vous voulez à la publication alors cette documentation de terrain elle est pour moi fondamentale parce qu'elle est la seule trace qui nous reste des contextes de découverte des artefacts donc tout à l'heure Vincent parlait des archives et de leur contexte c'est la même chose pour une fouille archéologique évidemment étudier des artefacts sans contexte archéologique ça n'a aucun intérêt d'un point de vue historique et donc cette documentation elle est évidemment centrale et clé pour proposer une lecture une interprétation historique fondée des données qu'on a récoltées sur le terrain alors évidemment avec le temps cette documentation de terrain quand les archéologues vieillissent etc. deviennent des archives et notamment aujourd'hui on dispose de fonds archivistiques assez conséquents concernant des fouilles anciennes qui commencent à constituer une source d'information assez démentielle alors c'est mon point de vue peut-être d'archéologue un peu de terrain un peu naïf mais j'ai l'impression que les archéologues de terrain pendant très longtemps ont négligé les archives de fouilles anciennes parce que je fais probablement partie de ces gens-là on considérait que les archives de fouilles étaient déjà une source documentaire de seconde main c'est-à-dire qu'évidemment les archives de fouilles ont été créées par l'archéologue qui a réalisé la fouille et donc on considérait finalement que ce n'était pas une source primaire de données mais plutôt une source secondaire cette vision je pense qu'elle a relativement changé au moins durant les 20 dernières années et aujourd'hui les archives de fouilles anciennes sont de plus en plus considérées aussi dans un contexte très clair de réduction budgétaire très forte pour la conduite de fouilles qui fait que dans les années 60, 70, 80 voire 90 on pouvait envisager des grandes fouilles extensives comme là vous avez l'exemple de Suse bon aujourd'hui clairement ce n'est plus possible et donc les archives de fouilles anciennes notamment de sites majeurs extensivement fouillés sont évidemment une richesse pour l'archéologie de terrain entre guillemets actuelle à tel point que les archives de fouilles anciennes deviennent aujourd'hui dans certains enfin assez centrales dans certains programmes de recherche comme dans le cadre notamment de l'ANR que je co-dirige et en fait j'ai pris connaissance de ça en préparant cette communication je me suis rendu compte que finalement les archives de fouilles étaient la colonne vertébrale du programme alors donc ce programme ANR que je vais rapidement évoquer ici et du coup je vais vous expliquer pourquoi je vais être amené finalement à travailler sur des archives de fouilles ce programme ANR porte sur l'apparition de la poterie au Levant Sud pour faire simple il a débuté au début de l'année mais vous pouvez imaginer qu'avec le contexte actuel le démarrage est plutôt lent mais quand même on arrive à faire des choses alors ce programme il vise en résumé à comprendre les rythmes c'est-à-dire le quand les causes, le pourquoi et les modalités, le comment de l'apparition de la poterie au Levant Sud alors pour aborder ce sujet j'ai constitué une équipe internationale d'une petite vingtaine de chercheurs issus de différentes institutions françaises, israéliennes et étrangères alors l'un des objectifs du programme c'est d'appréhender la temporalité du phénomène historique étudié autrement dit quand les populations du Levant Sud se sont mises à utiliser de la vaisselle en terre cuite alors aujourd'hui on sait globalement que ça se produit durant la seconde moitié du septième millénaire avant Jésus-Christ mais on n'a pas de datation précise de l'apparition de la céramique au Levant Sud et conséquence on s'interroge sur le lien entre l'apparition de la poterie et l'événement climatique 8.2 qui se traduit par une aridification notamment du climat et donc se pose notamment la question de l'apparition de la céramique en lien avec la question de la gestion éventuelle de l'eau autre question liée à la temporalité c'est évidemment selon quel rythme les populations du Levant Sud ont adopté cette nouvelle technologie elle l'ont-elle intégrée de façon rapide ou progressive alors pour répondre à cette question on a d'emblée compris avec les collègues français et israéliens qu'il fallait construire un cadre chronologique à très haute résolution qui fait clairement défaut jusqu'ici pour le septième millénaire avant Jésus-Christ et l'établissement d'un cadre chronologique aujourd'hui on a des outils statistiques qui permettent de construire des cadres chronologiques à l'échelle presque de la génération en combinant donc des données de chronologie relative c'est-à-dire superposition et recoupement des faits archéologiques avec des éléments de chronologie absolue en résumé les datations C14 je ne m'étale pas le problème, enfin l'un des problèmes c'est que jusqu'à présent aucune des séquences stratigraphiques détaillées des principaux sites levantins du septième millénaire avant Jésus-Christ au Levant Sud n'ont été reconstituées de façon précise et donc c'est évidemment une étape préalable indispensable pour construire ce cadre donc évidemment il va falloir restituer les séquences stratigraphiques détaillées des principaux sites du septième millénaire au Levant Sud parce que jusqu'à présent les archéologues ont publié en résumé les séquences stratigraphiques générales c'est-à-dire qu'en gros les archéologues disent la strat 1 c'est le PPN A la strat 2 c'est le PPN B la strat 3, le PPN la strat 4 par exemple bronze ancien mais vous comprenez bien à travers le schéma la séquence stratigraphique de Géricault qu'évidemment à l'intérieur on a des observations stratigraphiques beaucoup plus fines qu'on recueille lors des opérations de terrain et donc l'idée du programme ANR c'est vraiment de reprendre les données stratigraphiques en détail de renseigner les superpositions et recoupements des différents faits archéologiques pour pouvoir reconstituer les séquences dans leurs détails mais évidemment cette étape nécessite de repartir sur les données primaires de terrain qui sont donc transcrites dans les archives de fouilles puisque quand on fouille on détruit le site donc on peut toujours retourner sur le site mais on ne peut plus rien observer et donc on est obligé de repartir sur les archives de fouilles d'où le fameux retour aux sources qu'a indiqué Vincent et donc dans le cadre du programme ANR l'idée c'est d'exploiter les archives de fouilles des dix principaux sites stratifiés du 7e millénaire avant Jésus-Christ au Levant Sud alors l'une des premières je dirais évidemment difficultés c'est qu'on est face à une documentation de terrain qui est extrêmement hétérogène pour plusieurs raisons je vais en citer deux principales c'est que sur les dix sites qui ont été sélectionnés je ne vais pas citer les noms mais peu importe on a des sites qui ont fait l'objet de fouilles programmées à long terme avec des opérations de terrain on va dire relativement lentes et donc potentiellement une documentation plus fine quoique et de l'autre on a des sites qui ont été fouillés dans le cadre d'opérations préventives et donc avec des contraintes de temps qui fait que la documentation peut être peut-être moins détaillée ou poussée et puis autre phénomène d'hétérogénéité c'est que chacun des sites a été fouillé par un archéologue différent et on sait tous bien que chaque archéologue a son système d'enregistrement et de documentation et donc j'ai envie de dire les archives de chaque site sont vraiment sont vraiment différentes alors on va dans le cadre alors là je pense que c'est un peu général pour les spécialistes qui travaillent sur les archives mais globalement on a construit la recherche de cette manière on va procéder à un traitement des archives de fouilles en deux temps une première étape qui va plus c'est un travail archivistique alors je ne sais pas si c'est le bon terme mais qui a débuté concrètement le 1er juillet donc vous voyez il y a six jours donc c'est tout récent donc évidemment tri des archives description des contenus comme l'a expliqué Vincent en utilisant Atom je crois qu'ils vont utiliser ça et avant une étape de numérisation de la documentation de terrain qui va nous être utile pour reconstituer les séquences stratigraphiques alors ça c'était un peu le schéma idéal évidemment le Covid est venu un peu perturber tout ça c'est-à-dire que l'étape de numérisation va peut-être même venir en amont parce qu'évidemment les institutions rouvrent referment et donc évidemment on est en train de se dire peut-être que pour éviter les aléas ce serait bien d'avoir une numérisation peut-être complète de la documentation et au moins en période de crise on pourra peut-être quand même travailler à distance donc ça c'est la première étape et puis un peu légèrement en décalage une étape que j'ai considérée comme étant plus de la recherche archéologique au sens strict du terme donc qui débutera en septembre et qui consistera en résumé à récolter les données contextuelles en croisant toutes les sources ça c'est un point que Vincent a aussi souligné dans le cadre de son projet et l'idée là c'est vraiment aussi de prendre les fiches d'enregistrement les carnets de fouilles les photos les relever toutes les données enfin toutes les sources documentaires dont on dispose pour pouvoir essayer de récolter les données contextuelles de manière les plus fines et précises possibles avant de reconstituer les séquences stratigraphiques sous forme de diagramme de Harris alors pour mener cette étape qui va finalement être la colonne on va dire vertébrale du programme j'ai constitué une équipe resserrée d'archivistes et d'archéologues qui vont vraiment collaborer main dans la main pour mener de front ce travail qui va être de toute évidence fastidieux parce que reprendre les archives de fouilles de 10 sites avec des fouilles qui parfois ont duré 15-20 ans c'est quand même une documentation qui est quand même assez lourde à gérer mais qui va être le pilier central du projet puisque évidemment sans les séquences stratigraphiques concrètement on ne peut pas proposer une lecture historique des données mais en ce cas-là en résumé on ne fait pas d'archéologie donc voilà c'est Elisabeth Belon qui est archiviste Julie Besnet qui a la double casquette archiviste et archéologue donc qui va pouvoir faciliter la discussion entre spécialistes de différentes disciplines si on peut dire et puis Anna-Erik Rose ma collègue israélienne donc qui est vraiment archéologue pour le coup spécialiste du 7e millénaire au Levant Sud et donc voilà j'espère que ces trois personnes en synergie et puis évidemment moi je vais probablement contribuer aussi beaucoup à ce volet-là on va pouvoir restituer les séquences stratigraphiques et après pouvoir la distribuer finalement à l'ensemble de l'équipe pour qu'ils puissent interpréter du point de vue anthropologique et historique leurs données alors évidemment moi je comme je vous le disais je suis un archéologue de terrain pur et dur et je n'ai jamais reçu de formation concernant l'exploitation des archives à l'université ou même après et donc évidemment je me pose un certain nombre de questions qui sont probablement pour la plupart naïves pour des gens qui au quotidien travaillent sur les archives mais qui pour moi en tant que chercheur n'étant pas habitué à ce type de source voilà se posent alors bon évidemment la question du management de sources qui sont extrêmement hétérogènes bon ça je pense que voilà Vincent a quand même donné quelques clés de lecture puis j'en ai aussi bon moi il y a deux points vraiment qui me posent un peu plus de soucis et j'espère que vous aurez peut-être des pistes à me proposer c'est les carnets de fouilles comment décrypter les carnets de fouilles qui sont de toute évidence des documents extrêmement personnels c'est-à-dire que enfin je mets au défi parmi vous tous les personnes qui seraient capables de décrire mes carnets de fouilles qui sont je veux dire quelque chose d'illisible où on répertorie énormément d'informations qui n'apparaissent ni dans les fiches d'enregistrement ni dans les photos ni dans les relevés et notamment l'interprétation la première interprétation des structures qu'on fait quand on est sur le terrain qui est un élément essentiel donc les carnets de fouilles sont indispensables mais sont des choses très personnelles sont des choses finalement certes c'est organisé par jour mais comme je l'expliquais à Vincent parfois le discours est très discontinu c'est-à-dire qu'on est sur le terrain on commence à prendre des notes et puis on est interrompu parce qu'il y a un défouilleur qui nous demande de venir voir le sédiment de telle structure ou l'aider à interpréter la lecture des vestiges qu'il est en train de découverts ce qui fait qu'on est tout le temps interrompu dans la prise de nos notes et on n'a pas un discours qui est linéaire dans les carnets de fouilles donc c'est voilà et puis bon et donc voilà l'une des questions c'est comment on gère ce type de documentation est-ce qu'il faut le faire est-ce qu'il faut analyser ce type de source à plusieurs têtes c'est-à-dire que je m'imagine très bien on met trois archéologues devant un même carnet de fouilles je pense que les trois ont une lecture ont une lecture différente alors pas forcément contradictoire mais peut-être un peu différente et donc est-ce qu'il faut seulement mettre un seul archéologue ou être plusieurs comment insérer l'information qualitative issue de ces carnets qui est quelque part un peu complètement informelle dans une base de données qui elle est constituée de rubriques voilà c'est des choses que je me pose et puis une autre question qui pourrait peut-être faire débat c'est que faire des rapports de fouilles moi c'est une réelle question que je me pose parce que finalement les rapports de fouilles ne font pas partie de la documentation primaire de terrain stricto sensu c'est déjà quelque part une vision filtrée de la documentation de terrain par l'archéologue et donc faut-il complètement ignorer ces rapports de fouilles ou faut-il les considérer dans une deuxième étape pour contrôler la documentation primaire de terrain bon voilà c'est plein de questions que je me pose et que les gens qui travaillent sur les archives pourraient certainement m'éclairer sur ce point voilà donc j'ai fait très bref parce que comme vous l'avez compris on n'a pas encore vraiment commencé le travail mais je pense que ce séminaire voilà était l'occasion de présenter cet aspect du projet et voilà et donc je vous remercie de votre attention et surtout n'hésitez pas à me faire part de vos remarques elles seront bienvenues donc je le disais le titre a été suggéré par Vincent mais en fait il s'adaptait très bien à ce dont je vais vous parler aujourd'hui en fait la réflexion que je vous propose elle porte sur un type d'archive qui est l'estampage qui est un peu l'archive épigraphique par excellence mais c'est une réflexion qui va rester théorique un petit peu comme Julien parce qu'elle se situe en fait en amont du travail en archive que je voudrais mener et sur un fond particulier qui est celui de Clermont-Gano dont on a déjà parlé alors ça peut étonner qu'une médiéviste s'intéresse à Clermont-Gano celui pour qui on a créé une chaire d'épigraphie sémitique au Collège de France mais en fait c'est un homme polyvalent enfin au multiple facette un peu comme ces nombres d'orientalistes du 19e siècle qui est à la fois archéologue et diplomate qui est un épigraphiste toute écriture j'ai envie de dire puisqu'il s'intéresse aux inscriptions phéniciennes hébraïques grecques romaines byzantines koufiques et même croisées et croisées et en tant qu'homme homme des pierres les estampages vont représenter une partie conséquente de son matériau de ses archives comme on le voit là je ne sais pas si vous le voyez bien mais en tout cas dans sa mission en Palestine et phénicie en 1881 et donc mes recherches qui portent sur le royaume latin de Jérusalem les inscriptions faites pendant les deux siècles de croisade 12e 13e siècle qui sont à la fois une étude une édition puis une étude donc pour ces recherches en fait je m'intéresse à la vie de l'inscription ce que j'entends par là c'est à dire non seulement les conditions de production et de réception au Moyen-Âge mais en fait c'est toute la chaîne de transmission et de resémantisation jusqu'à aujourd'hui en particulier au niveau éditorial avec quelle mise en page quel type d'écriture quelle reproduction ces textes sont donnés à voir que ce soit dans le rapport d'un orientaliste au 19e siècle dans une encyclopédie d'un franciscain de Terre Sainte au 17e siècle ou dans un manuscrit d'un pèlerin allemand au 12e siècle et avant même l'édition l'épigraphiste a plusieurs moyens de reproduire ce texte alors photographie photogrammétrie c'est les moyens les plus récents et les privilégiés aussi parce qu'ils sont non-invasifs et aussi le relevé sur film transparent le frottis à la mine de plomb avec un sur un papier type papier de soie alors je vous ai mis un extrait je ne sais pas si vous reconnaissez mais c'est une très belle scène de frottis si on peut dire ça comme ça dans la dernière croisade donc avec Indiana Jones qui relève une inscription qui est sur le bouclier d'un chevalier et puis autre moyen de reproduction l'estampage si la photographie et notamment la photographie scientifique ethnographique archéologique a été beaucoup questionnée et beaucoup questionnée aujourd'hui les archives épigraphiques un peu comme le disait Julien pour les archives archéologiques elles sont en fait largement impensées sur le plan historique sur le plan épistémologique à l'instar de l'estampage et même si de grandes collections d'estampages ont été réalisées notamment par les antiquisants donc d'où vient l'estampage comment les épigraphistes l'ont perçu et utilisé en particulier au 19ème siècle quel rôle il joue dans l'histoire de la discipline épigraphique comment les aborder aujourd'hui comment les collecter comment les conserver et quel est l'avenir de cette archive voilà ce sont un peu toutes les questions que je m'oppose pour que je voudrais vous poser aussi alors en tant que médiéviste je pense que je n'ai certainement pas le même rapport à ce type d'archives que les antiquisants les spécialistes de l'antiquité et j'espère donc bénéficier de vos conseils donc l'estampage une petite définition pour commencer l'estampage en épigraphie c'est en fait une empreinte exacte d'une inscription gravée en creux réalisée sur un papier spécial qui est sans colle sans acide et la réalisation d'un estampage elle se fait en plusieurs étapes on a une une explication qui est très clairement donnée dès 1840 par Prosper Mérimé où il nous dit qu'il faut d'abord nettoyer l'inscription à la brosse ce qui aujourd'hui ce qu'on ne ferait peut-être plus on pose le papier que l'on humidifie avec une éponge et sur lequel on va taper en fait avec la brosse on va presser parce que ça c'est une pression l'estampage on va presser le papier sur l'inscription et ensuite on essaye de chasser toutes les bulles d'air on le laisse sécher et on le décolle c'est donc à la fois en fait une technique une action avec toute une série de gestes précis et un résultat et parfois ça se fait dans des conditions périlleuses je voulais vous montrer ces photos assez connues des dominicains de l'école biblique à Palmyre et à Petra en 1896 on voit bien que ce sont des photos un peu de démonstration justement de l'épigraphiste à l'oeuvre alors ce procédé le procédé d'estamper il est ancien il date du 17ème siècle les estampes sont des impressions de gravure mais l'invention de l'estampage épigraphique il surgit en fait à un moment très particulier au début du 19ème siècle où il y a de diverses découvertes techniques et mécaniques qui sont liées au monde de l'imprimerie on invente la lithographie il y a aussi de nombreuses innovations dans la production du papier le papier journal papier d'emballage papier calque papier carbone ça me fait toujours penser au personnage de David Sechard dans Illusion perdue qui est ce grand inventeur ce chercheur d'une nouvelle forme de papier de fabrication de papier moins cher moins lourd plus résistant que le papier chiffon voilà donc il faut se mettre dans cet esprit là on est vraiment dans la civilisation du papier et puis la grande autre invention c'est la photographie le dégéréotype en 1839 donc photographie et estampage vont supplanter en fait les techniques traditionnelles du dessin et de l'aquarelle qu'utilisaient les archéologues et on va utiliser la photographie pour les monuments les paysages l'art et l'estampage pour les inscriptions on va aussi faire des photographies d'estampage alors pourquoi j'ai appelé ça une invention révolution clairement Gano en donne un petit peu un aperçu dans une note en 1888 qui s'appelle le clichage des estampages alors en fait le clichage il ne reste plus que le mot cliché aujourd'hui mais c'est le fait de cliché c'est-à-dire de reproduire une empreinte je lis rapidement le texte personne n'ignore les services considérables rendus à la science épigraphique par le procédé de l'estampage qui n'a pas peu contribué à imprimer à l'étude des inscriptions le caractère de précision qui la distingue de nos jours comme on le sait ce procédé déjà connu au 16e siècle mais qui n'est entré que beaucoup plus tard dans la pratique courante permet moyennant une simple feuille de papier de l'eau et une brosse de prendre en quelques instants sous une forme éminemment transportable l'empreinte d'une inscription quelconque cette empreinte est non seulement plus fidèle que la copie ou le dessin le plus soigné mais elle est supérieure par le déchiffrement à la photographie elle-même qui ne donne du texte original qu'un seul aspect souvent insuffisant parfois trompeur selon l'éclairage qu'on est bien rarement maître de régler à sa guise surtout sur le terrain de l'exploration donc il y a en fait cinq avantages enfin quatre avantages mis en avant et je vais en ajouter un autre le premier c'est l'exactitude la fidélité la fiabilité des résultats une empreinte exacte grandeur nature de la forme de l'inscription et des lettres et cette question en fait de l'exactitude de la fiabilité c'est un vrai des représentations c'est un vrai topos et pendant tout le tout au long du 18e siècle les savants en fait se plaignent de la non-fidélité des gravures qui conduisent à de fausses interprétations ou encore la multiplication des intermédiaires qui redoublent les risques d'erreur donc l'estampage va en fait répondre à une aspiration séculaire à une reproduction exacte et idéale de l'original et puis c'est aussi dans un contexte beaucoup plus large de la copie même on peut penser le régime acadélique de la copie dans l'art à cette époque-là deuxième avantage c'est la rapidité d'exécution en quelques instants ces trois étapes mouillage estampage décharge troisième atout la faiblesse du coup dû à un matériel courant deux simples feuilles de papier de l'eau et une brosse quatrième avantage la facilité du transport une forme éminemment transportable évidemment par rapport à du matériel photographique qui peut être lourd ou fragile par exemple les plaques de verre et puis le dernier avantage qui n'est pas un relevé par Clermont-Gano mais par un autre épigraphiste qui s'appelle Ernst Hübner qui est un épigraphiste allemand qui était spécialiste des inscriptions romaines de la péninsule ibérique et qui écrit un petit traité c'est assez court Uber Mechanife Copion von Schriften en 1881 et donc il dit l'estampage en papier mouillé s'obtient par un procédé très simple qu'un ouvrier quelconque homme ou femme même un apprenti pas trop maladroit pourra exécuter d'après une instruction très courte donc on le voit contrairement à la photographie ou au dessin tout le monde est capable d'estamper et ça ne nécessite pas de compétences particulières et ça s'acquiert rapidement conséquence aussi c'est que tous les estampages que nous avons aujourd'hui quasiment ils sont anonymes on ne sait pas qui les a faits qui les a produits et il écrit également donc l'estampage est sans doute le moyen de reproduction le plus facile et en même temps le plus scientifique de tous même le plâtre quoi qu'il donne une reproduction plus complète des monuments avec tous leurs accessoires de sculpture d'architecture ne mérite point la préférence parce qu'il ne peut être étudié aussi aisément que les estampages que l'on peut tenir sur la table en nombre quelconque et mettre au jour le plus favorable alors on le voit les propos de Clermont-Gano comme ceux d'Ubner sont de véritables plaidoyers pour l'estampage ils montrent une vraie réflexion en fait de cette reproduction par rapport aux autres techniques même s'ils ne voient pas forcément ce que ça va entraîner comme rapport avec les autres techniques mais en tous les cas ils ne mettent jamais en regard avec l'inscription et c'est ça dont je voudrais parler maintenant avec ce titre l'inscription et son double on ne questionne jamais la relation de la reproduction au réel ou le statut de ce double qui est pourtant paradoxal parce que c'est une copie qui peut devenir un écran finalement on va le voir et qui a des conséquences aussi sur la discipline alors il me semble qu'on peut identifier plusieurs paradoxes le premier c'est que l'estampage paradoxe on va appeler ça comme ça l'estampage c'est une réplique décalée de la pierre c'est un peu une soeur jumelle libérée de la pesanteur lapidaire et qui donne à l'inscription les qualités qu'elle ne pourra jamais avoir la légèreté la mobilité une matérialité différente le deuxième et là c'est vraiment un paradoxe c'est le fait que c'est une copie qui rapproche et qui éloigne en même temps elle rapproche l'inscription parce qu'elle a la même taille on peut la voir sous les yeux on peut la manier c'est ce que nous dit Hubert ça facilite l'observation qui est la faculté première du scientifique mais en même temps ça permet de travailler à distance ça nous parle aujourd'hui puisqu'elle peut être faite par un non-épigraphiste et donc il n'y a pas toujours cette autopsie dont parlait Théodore Momsen qui est le fondateur du corpus qui est essentiel pour l'épigraphiste et d'ailleurs Clermont-Gano dans les estampages sur lesquels il travaille pour les inscriptions croisées en fait c'est jamais lui qui les a fait il se les fait envoyer à Paris par des correspondants locaux enfin c'est une copie qui gagne en relief mais perd en contexte c'est à dire que l'estampage en fait il se restreint au texte de l'inscription à l'écriture mais il évacue complètement la focale large il décontextualise il produit une sorte d'abstraction de l'inscription qui n'est plus qu'une surface avec une épaisseur évidemment ce qui est un relief mais qui est sans support en fait on évacue et le monument et l'environnement qui va avec je vous donne un petit une illustration donc c'est une inscription funéraire pour un templier qui a été retrouvée dans les années 38-40 à laxar et qui est conservée au musée d'art islamique donc sur l'esplanade et il y a des estampages qui ont été faits un peu plus tard en 42 et qui sont conservés au musée Rockefeller si on n'a que les estampages mais enfin on perd évidemment une partie essentielle de l'information rien que sur la fragmentation de la pierre sur etc si on n'a que les estampages il y a vraiment une abstraction de l'inscription de l'inscription je vais en mettre où pardon excusez-moi voilà et enfin le dernier aspect c'est que avant dernier aspect c'est une copie qui est presque mieux que l'original parce qu'on lit mieux et parfois les photos d'estampage elles font complètement illusion dans les publications en fait on ne sait pas si c'est l'original ou la copie et finalement cette copie elle perd son statut de médium et elle prend la place de l'original quand la pierre a disparu comme la photo en fait l'inscription elle fige l'estampage fige l'inscription à un état dans un instant qui est celui de la réalisation de l'estampage de la découverte de l'inscription il en fait un peu un absolu et l'inscription est un peu d'une certaine manière abstraite du temps et de l'espace et ainsi ça rejoint peut-être une des qualités de l'inscription c'est le fait de pouvoir transcender le temps et dernier paradoxe c'est que je le disais au départ c'est devenu un peu le symbole de l'épigraphiste l'archive épigraphique par excellence mais en fait c'est très restreint vous le voyez bien si on tape sur une pierre il faut quand même avoir à faire un matériau assez précis une pierre assez dense avec une certaine résistance donc c'est parfait pour le marbre il faut aussi que ce soit une pierre lisse parce que sinon ça crée beaucoup de bruit en fait sur l'empreinte il faut des conditions climatiques assez bonnes on ne va pas faire ça en Normandie c'est pour Vincent que je dis ça il faut un climat sec évidemment donc un milieu méditerranéen oriental c'est parfait et dans le monde antique évidemment ça marche bien donc c'est beaucoup plus une technique et une archive d'antiquisants beaucoup plus que de médiévistes et c'est aussi pour cela que ça m'a un peu interrogée en tant que médiéviste de trouver cela chez Clermont-Gano même si ça s'explique tout à fait c'est dû aussi au statut très différent des inscriptions dans le monde antique et dans le monde médiéval mais je ne développe pas ça donc c'est une archive paradoxale et en même temps elle a joué un grand rôle en fait dans le caractère scientifique qu'elle va pouvoir conférer à la discipline qui est en train de se créer au milieu du 19e siècle d'abord parce que c'est une copie élevée au rang de preuve indubitable quasiment elle est publiée dans ce sens dans une perspective positiviste et au-delà de la discipline j'ai trouvé un petit témoignage assez intéressant dans le roman de la momie de Théophile Gautier parrain en 1858 où il nous parle d'un vieux grec qui est marchand et fabricant d'antiquités et qui exploite en fait la curiosité scientifique de voyageurs de riches voyageurs en leur vendant notamment des estampages en papier de panneaux hiéroglyphiques donc c'est assez intéressant c'est un attrape-touriste si on peut dire c'est un souvenir de voyage mais c'est aussi une preuve du voyage et c'est aussi le caractère authentique qui est exploité ici et moi évidemment en tant que médiéviste ça me rappelle beaucoup l'espèce de relique qu'on peut rapporter d'un pèlerinage deuxième aspect plus important c'est que cette fiabilité de la copie l'exigence de rigueur la technicité propre à l'épigraphiste à l'épigraphie va jouer un rôle dans le détachement en fait de la discipline face à ses consoeurs donc l'affirmation de son autonomie et de sa scientifisation même si elle reste auxiliaire ancillaire de l'histoire donc on passe en fait de métier on passe justement de l'érudit au métier à l'épigraphiste de métier via ce support alors vous avez peut-être trouvé que j'étais un peu loin des archives enfin c'est comment on fabrique l'archive et c'est surtout aujourd'hui évidemment comment les épigraphistes traitent cet héritage en fait de nombreuses estampages ont été réalisés il faut voir que ça représente des dizaines de milliers de documents et ils ont fait souvent l'objet de grandes collections je le disais dans certaines universités assez rapidement et aujourd'hui ils font l'objet de grands programmes de numérisation de valorisation et j'en cite juste quelques-uns le premier est vraiment très intéressant et à mon avis le plus intéressant qui a été lancé par Michel Brunet en 2015 qui s'appelle Estampage qui est mené à Isoma à Lyon et à l'école française d'Athènes et qui a pour objectif l'archivage à long terme et la création d'une bibliothèque numérique d'estampage d'estampage grecque et ils ont même créé un néologisme pour parler de cette bibliothèque de ce conservatoire ils l'appellent Ectipothèque parce que Ectipone en grec moderne c'est l'estampage et Ectipone l'équivalent en grec ancien c'est l'objet modelé en relief donc ça marchait bien et ce qui est surtout très intéressant dans ce projet c'est qu'ils s'intéressent à l'estampage aussi comme porteurs d'indices de traces du travail intellectuel sous la forme des notations manuscrites laissées par les différents chercheurs qui l'ont utilisé donc là ils essaient vraiment de retracer toute la vie de ce document autre projet qui est lié à celui-ci c'est le Venice Squeeze Project au laboratoire d'épigraphie grecque de l'université Kafoskari ou encore From Stone to Screen aux Etats-Unis et un autre aussi qui est assez intéressant à l'Institut for Advanced Studies de Princeton où là il y a 30 000 estampages c'est vraiment une collection extrêmement importante et ils viennent de recevoir 350 000 dollars juste en avril pour numériser en masse cette grande collection ça donc c'est leur manière j'allais dire de traiter les estampages et ces projets sont de véritables sources d'inspiration mais mes questionnements sont un peu différents en fait ces grandes collections me posent une pose question dans le sens où le fait peut-être d'extraire en fait un type d'archive dans un fond pour en faire une collection est-ce que est-ce que ou de rassembler des documents isolés est-ce que l'archive garde le même statut est-ce qu'on n'est pas en train de changer les choses et en fait ce qui m'intéresse dans le fond de Clermont-Gano c'est au contraire de voir comment l'estampage s'articule avec les autres documents par exemple les archives archéologiques hétérogènes dont parlait Julien avec des photos avec un autre relevé etc et comment aussi deuxième question comment l'inscription médiévale s'articule pour Clermont-Gano avec les autres types d'inscriptions où est-ce qu'il n'y a peut-être absolument aucune différence et c'est moi qui me pose de fausses questions c'est possible aussi donc essayer de replacer en fait l'estampage dans la démarche scientifique dans la science en train de se faire dans la vie de l'inscription dont je parlais au début et donc le projet donc vous voyez j'ai plutôt beaucoup de questions mais pas pas encore de réponses une des premières réponses enfin une des premières utilisations de ces estampages c'est évidemment comme mes prédécesseurs ce sera pour la publication donc sur le site Titulus qui est une édition électronique en XML-TUI des inscriptions où il y a déjà un petit volet consacré aux inscriptions du royaume latin de Jérusalem avec déjà des estampages qui sont en ligne mais l'originalité en fait de cette édition c'est de proposer une vision multiple du texte donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul texte on va en fait à travers divers onglets montrer et les abréviations et la ponctuation et les espaces blancs etc. c'est de démultiplier le texte et donc publier les estampages ça me paraît aussi intéressant dans cette démarche-là enfin petit enfin pas petit problème mais en tous les cas pour arriver à concrétiser ça la recherche des archives de Clermont-Gannot je me retrouve devant le fait qu'elles sont extrêmement assez dispersées à la fois au Collège de France au Musée du Louvre à l'Académie des inscriptions et belles lettres et au Palestine Explorations de Fondes à Londres et peut-être encore ailleurs donc la difficulté ça va être de retrouver les estampages dans ces différents fonds et enfin je conclue en essayant d'ouvrir un peu mais tout en en prolongeant cet avenir de l'archive en soulignant que certains artistes contemporains ont mis en valeur la dimension esthétique de ces types de relevés et notamment un artiste qui s'appelle Agnian Crochvilly qui en fait a été archéologue au départ et qui est devenu artiste peintre et qui exploite ces relevés alors là c'est des relevés sur papier transparent qu'il met en scène justement en exploitant les qualités inverses de l'inscription avec tous les jeux d'ombre et de lumière c'est assez bon deuxième et fin c'est sur deux projets d'archives d'épigraphistes qui vont démarrer au CESCM à Poitines au Centre d'études supérieures de civilisation médiévale le premier porte sur le fond Robert Favreau qui est le fondateur de l'épigraphie médiévale en France qui a donné ces archives au Centre en 2017 à l'inscriptec puisque nous aussi nous avons inventé un néologisme pour parler de la documentation relative aux inscriptions même si c'est un néologisme qui ne veut rien dire mais voilà donc il a donné son fond et en fait il l'a lui-même ordonné il l'a lui-même discipliné donc c'est aussi une démarche là intéressante à travailler deuxième démarche inverse le fondus Piétri et Nancy Gauthier c'est une opération de sauvetage en fait de collecte de traitement des archives de chercheuses qui travaillaient sur le recueil des inscriptions chrétiennes de la Gaule donc cette espèce d'entretemps de la fin de l'antiguité du début du Moyen-Âge dont personne ne voulait un peu enfin qui est tombé en déshérence et qu'on est en train de reprendre surtout deux de mes collègues Morgane Huberti et Cécile Tréfort et donc elles sont allées à la recherche de ces archives chez des chercheurs retraités dans la famille de ces chercheurs pour essayer de relancer les choses donc voilà l'avenir des archives ce sont l'exploitation de ces deux fonds essentiels pour la discipline et j'avoue pour celui de Robert Favreau en fait Robert Favreau est encore vivant la discipline a juste 50 ans et c'est une mémoire très vive et en fait je crois qu'on n'arrive pas encore à l'exploiter vraiment donc c'est un voilà à faire dans quelques années merci j'arrête là merci beaucoup merci beaucoup Estelle on va on va tout de suite Yann Yann applaudit virtuellement il y en a des petits je crois qu'on est toujours dans les temps on va on va enchaîner donc avec avec Yann Potin pour son intervention et alors c'est Yann qui discute oui oui Yann est discutant de la session donc on va vraiment essayer de se tenir une vingtaine de minutes voilà Yann et donc voilà pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Yann donc Yann est historien médiéviste d'abord archiviste historien de l'archéologie entre autres et donc il était forcément il était forcément au centre de la journée et donc voilà on te laisse on te laisse intervenir Yann sur ce que tu ce que tu souhaites il y avait un titre où on parlait d'indiscipline donc essaye seulement de te discipliner sur le temps sinon on sera on sera là pour une vingtaine de minutes merci beaucoup est-ce que tu as besoin de passer un non un 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 non 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 j'aurais pu mais la prochaine fois il aurait fallu plutôt aller sur des sites donc genre site internet je ferai peut-être quelques qu'est-ce que vous avez française donc je vais essayer de ne pas être de ne pas parler plus de dix minutes d'autant qu'il y a des questions aussi dans la salle virtuelle peut-être et sans doute j'espère moi j'avais évidemment écouté avec beaucoup d'intérêt Julien et Estelle et ce que j'avais préparé rejoins enfin ne rejoins pas mais je veux dire si rejoins mais fait écho puisque sous le titre la recherche au miseroir de ses archives je voulais essayer de poser la question effectivement du statut qui préoccupe beaucoup aujourd'hui du statut à la fois épistémologique et juridique alors je ne parlerai pas de l'aspect juridique et administratif des archives de la recherche il faut l'avoir en tête qu'il y a une question quand même essentielle et qui d'ailleurs est très liée à l'épistémologie y compris sur le carnet de fouille Julien l'a soulevé très bien après tout un carnet de fouille c'est nécessairement pour reprendre un terme qui a été évoqué à propos d'Open Jérusalem un support hétérogène pour ne pas dire hybride pour ne pas dire nécessairement hybride et quelque part le fait que le carnet de fouille encapsule des données de contexte qui ne sont pas des données justement qui sont des ambiances qui sont des des humeurs qui sont des lacunes qui sont des qui sont même des parfois même le carnet de fouille enregistre même des des tâches de la terre dans laquelle est extraite la fouille c'est d'ailleurs une des façons qu'il atteste qu'il est vraiment un carnet de fouille et pas uniquement une isopropre pour faire joli le carnet de fouille c'est sûr pose des problèmes à la fois méthodologiques épistémologiques mais aussi juridiques c'est-à-dire comment faire la part entre la propriété personnelle la propriété scientifique etc et c'est des problèmes qui ne sont pas résolus d'autant que ces carnets on peut les transposer bien entendu d'abord on les retrouve dans beaucoup d'autres disciplines et c'est là où j'en arrive à ma thématique de l'indiscipline des disciplines de l'indiscipline des archives scientifiques puisqu'en effet carnet d'ethnographie mais carnet il nous en parlera sans doute aussi carnet ou toute autre forme de support pas forcément relié lié à l'enquête en sciences sociales en général mais qui ce journal de bord etc etc donc là il y a quelque chose qui est qui est un carrefour en fait même si le carnet de fouilles archéologique a sa spécificité alors 16h32 il me reste exactement 8 minutes bon effectivement il va de soi et en dehors du contexte Covid et des matérialisés qui a formé disons au moins non pas le prétexte mais l'aiguillon à cette rencontre il va de soi que ça fait une vingtaine d'années que la question des archives des sciences sociales ou des sciences historiques et archéologiques les deux s'incluant mais s'excluant parfois aussi ces questions-là sont au cœur j'ai même de la politique scientifique puisque les institutions les instances les campus sur des modèles plus ou moins avérés de bibliothèques universitaires anglo-saxonnes non ou sur des modèles natifs nationaux sont engagés dans des institutions visant ou des départements ou des visant à créer des pôles d'excellence en archives des sciences sociales ou des archives des sciences des disciplines qu'on retrouve dans le cadre de notre séminaire là en l'occurrence je dirais je parlerais beaucoup évidemment d'archéologie puisque finalement l'archéologie tout peut se ramener à l'archéologie et tout peut finir en archéologie d'ailleurs tout doit finir en archéologie de toute façon nous sommes tous des objets archéologiques en devenir donc sans boutade et donc disons que il se trouve qu'en effet l'archéologie Chloé l'a rappelé tout à l'heure avec Aria en 98 mais avec tout simplement l'AMAE on parlait d'Elisabeth Bollon qui est la maison de l'archéologie et de l'ethnologie mais qui maintenant s'appelle la MSH Monde à Nanterre donc attention c'est un peu plus compliqué mais oui ça s'appelle la MSH Monde je suis désolé c'est comme ça Monde avec un S bon tant qu'à faire et donc ce service des archives de la MAE devenu service des archives de la MSH Monde est appelé est amené à être un des services enfin pas est appelé a été un des services de ce point de vue là tout à fait expérimental et même je dirais presque un peu pour la France en tout cas un peu pionnier donc mais évidemment on ne peut pas évoquer ce contexte en tout cas pour le bassin parisien de création dans le cadre du grand équipement documentaire du campus condensé d'un département archive des sciences justement être au défi des disciplines et de leur manière ou non d'indiscipliner leurs archives là je suis nettement moins j'ai un peu plus de doute sur la faculté des disciplines à s'indiscipliner et à indiscipliner leur rapport à leurs archives puisqu'en effet ce que je voulais surtout vous dire c'est que une analyse disons de longue durée du rapport des disciplines des sciences sociales et en particulier de l'archéologie de l'histoire et de l'anthropologie pour prendre des choses qui ne sont le mieux connues l'ethno-anthropologie à leurs propres archives laisse entrevoir un certain nombre de miroirs plus ou moins déformés et je voudrais simplement dans les cinq minutes qui me restent essayer de mes miroirs épistémologiques et méthodologiques je ne parle pas une fois de plus de la question juridique et je voudrais essayer de les développer brièvement donc ici puisqu'en effet le paradoxe des archives des disciplines des domaines de recherche son première remarque déjà avant tout sont à la fois des archives de la recherche mais surtout des archives pour la recherche on l'a dit et les trois interventions les deux interventions sont très claires c'est cette antiquité qui a pu d'ailleurs faire refouler une partie de ses archives au titre de l'antiquité et de non seulement de la source secondaire comme l'a dit Julien mais même de la caducité enfin de quelque chose qu'il fallait surtout ne plus faire circuler parce que justement ça allait induire des erreurs c'est-à-dire ce paradoxe que le processus d'enregistrement sinon d'archivage et là je pense qu'il faut faire la distinction de toute façon est présent dans toutes les disciplines des sciences humaines on l'a vu il est même initial et donc toute notre difficulté dans ce miroir consiste à distinguer un premier miroir entre l'enregistrement et l'archive qui sont deux choses très différentes mais qui ont tendance en permanence à superposer vous en donnez deux magnifiques exemples puisque le carnet de fouille c'est d'abord un enregistrement intermittent feuille de fouille c'est d'abord un enregistrement la question c'est savoir comment il va être mis en archive l'estampage c'est d'abord un dédoublement un enregistrement et effectivement avec le temps il est vrai que archive et enregistrement en tendance ou plutôt tout ce qui a été enregistré tant à devenir des archives même si le geste et là on rejoint notre première table ronde de l'intentionnalité et ou de la politique de tri n'est pas forcément identifiable et surtout calable dans le temps ce qui est sûr et certain c'est que aujourd'hui dans ce mouvement d'intérêt pour les archives des sciences sociales en tout cas pour leur valorisation dans des structures documentaires il y a clairement à la fois quelque chose d'un peu post-moderne on va dire le monde après la déconstruction et d'érida c'est-à-dire bah oui tout n'est pas révélé la science c'est pas une c'est pas c'est pas une inspiration c'est pas une découverte tout est construit donc tout peut se déconstruire mais il y a aussi cette idée en effet que vous avez bien souligné que les moyens changeants et surtout les moyens anciens ayant provoqué des grandes accumulations documentaires ou parfois des grandes destructions puisque la spécificité Julia l'a pas rappelé de l'intérêt de l'archéologie pour ses archives c'est que par définition l'archéologie est une activité prédatrice et destructrice et donc elle est obligée de pas simplement enregistrer mais de dédoubler elle aussi l'épigraphie elle en quoi que frappant comme une brute sur la pierre avec sa brosse sauf si vraiment c'est quelqu'un c'est Hulk qui frappe qui fait l'estampage il va de soi que c'est moins fragile mais il y a quand même cette idée que l'archive de l'archéologie ou de la discipline et pour les terrains vivants que sont les enquêtes des sciences sociales c'est évident se substitue c'est le mot clé à la réalité et cet enregistrement ce dédoublement on peut le retrouver à peu près partout et que cette substitution après eh bien elle conditionne un statut que vous avez enfin qui a été parfaitement évoqué c'est-à-dire au fond qu'est-ce qu'on quelle est la part entre l'enregistreur et l'enregistré dans ce qui a été enregistré dans la réutilisation qu'on peut faire de ces traces enregistrées c'est-à-dire est-ce que quand un fouilleur ancien ou qu'a fortiori si c'est un estampeur anonyme est-ce que le biais qu'il a introduit dans son processus d'enregistrement de fabrication de ces traces est tel ou qu'on ne maîtrise pas une partie du biais parce que c'est trop vieux ou parce que effectivement à l'époque de Clermont-Gano il n'y a pas d'archives personnelles des scientifiques et donc c'est normal ou plutôt elle suive d'autres logiques et Clermont-Gano il était à l'Institut donc il va laisser quelques correspondances à l'Institut liées à sa renommée académique mais pas du tout à ses estampages qu'il la faisait même pas lui-même du reste etc en tout cas certainement pas ses correspondances avec ses estampeurs qui par définition doivent être dans un grenier quelque part une maison abandonnée voire depuis longtemps toujours dans ce même espace interstellaire dont nous parlions tout à l'heure de la poussière universelle et donc bon ce statut pendant longtemps ça a été de se dire ce statut au deuxième degré des archives c'est c'est bon pour l'anecdote la mémoire de la discipline là je reviens à la thématique de la discipline pour son identité éventuellement mais pas forcément comme données directes même si très précocement certaines disciplines comme par exemple l'anthropologie ont été obsédés par le statut des archives des sociétés disparues dès 1930 Marcel Mauss dit qu'il faut constituer les archives de sociétés qui n'en ont pas dans ses cours à l'institut d'ethnologie alors évidemment là il y a un occidentalisme qui est terrible c'est à dire cette idée on va mettre par écrit on enregistrait ce qui est fondamentalement le produit de sociétés codifié mais pas par l'écrit et donc tout ça converge sur un rapport quand même compliqué au statut de ses sources vous savez très bien que par exemple c'est bien connu le statut d'une documentation comme les archives de la mission d'Akhar Djibouti de Griol sur les sociétés d'Augon ont été transformés avec le temps Eric Joly en a fait beaucoup de commentaires pour en voir ses articles on est passé des archives de Griol et ce collaborateur de la mission sur les Dogon à archives de la société Dogon dans un espèce de glissement entre le sujet et l'objet et inversement évidemment il y a ce problème déjà premier miroir là c'est plus qu'un miroir c'est une sorte de le sujet se projette tellement dans l'objet qu'il en devient l'objet et le sujet se rejoignent en fait l'archiveur ou l'enregistreur est enregistré et il y a le problème du coup du présentisme de la démarche c'est à dire ce qui explique pourquoi on a longtemps laissé au rencard ou qu'on ne s'est pas intéressé tout simplement aux archives des anciens fouilleurs c'est que la dynamique épistémologique des anciens fouilleurs ou des anciens chercheurs était tellement évolutionniste et surtout en archéologie avec des révolutions tous les 15 ans dans les méthodes dans les tous les 15 ans ou des révolutions qui semblaient être radicales type il y a un avant et après le carbone 14 il y a un avant et après la fouille horizontale il y a un avant et un après l'estampage par exemple voilà que et bien on se disait que de toute façon ça ne pouvait avoir qu'un intérêt anecdotique donc tout ça pèse sur une sorte de grande hétérogénéité là encore d'indiscipline des archives produites par les disciplines indiscipline native c'est-à-dire dans leur dans leur accumulation parce que on n'y voit pas on n'y a longtemps pas vu un intérêt autre qu'anecdotique sauf quand les fonds étaient disparus donc on a toujours eu une tradition y compris dans la vieille érudition historique type monastique enfin post-monastique un tel qui a copié un manuscrit qui a été perdu quand même ce qui va être intéressant c'est la copie et donc les papiers des rubis ont toujours eu un intérêt secondaire au moins comme en fait chaîne de transmission d'une documentation fragile parce que lointaine parce que ou parce que tout simplement disparu donc ça c'est le premier niveau je vous rassure j'en ai que trois je vais être très rapide c'est à dire un problème historique tout simplement de miroir entre l'histoire des disciplines et leur évolution présentiste et que certainement le présentisme aujourd'hui des disciplines est un peu moins fourni puis comme l'a dit Julien de toute façon même s'il était fourni il y a moins de moyens pour être présentiste c'est à dire qu'on a moins d'argent pour pouvoir aller plus vite donc on ralentit et donc quand on ralentit on se rend compte qu'on est finalement que la documentation accumulée doit pouvoir être visitée alors le deuxième niveau ou le deuxième constat spéculaire c'est au fond que selon les disciplines il y a un intérêt variable pour cet arriéré d'archives accumulées ou pas accumulées d'ailleurs visibles ou invisibles même si on constate bien souvent que les écoles j'aime pas le terme mais disons les écoles au sens les filiations intellectuelles ou méthodologiques se sont faits souvent autour d'archives de patrons ou de patronnes plus souvent de patrons hélas dans l'histoire récente qui ont été disons partagés disputés entre des disciples on pourrait donner des exemples par milliers depuis deux ou trois générations sur le fait que tel ou tel chef d'école l'enjeu de partage et de qui a accès aux archives parmi les personnes qui poursuivent sa démarche quasiment détermine une cartographie de la reconfiguration d'une partie de la sous-discipline donc l'histoire des archives peut parfois être un moteur l'histoire y compris des non-archives c'est-à-dire des archives qui échappent à l'archivage parce qu'ils restent chez les particuliers seules quelques personnes y ont accès etc. mais il y a une variable c'est clair à prendre en compte c'est évidemment selon les disciplines le statut des archives anciennes varie et là le travail reste à faire elles se disciplinarisent plus ou moins en fonction de leur mémoire artistique interne il y a des disciplines d'érudition comme l'égyptologie ou qui se sont fondées entièrement sur des accumulations primitives de papiers primitifs de fouilleurs ou de des redits on peut dire qu'il y a certains centres de recherche aujourd'hui qui en fait sont souvent je vais donner un seul exemple un acte fondateur je prends un seul exemple c'est 1960 Claude Lévi-Strauss crée le laboratoire d'anthropologie sociale et un peu contre le musée de l'homme même beaucoup et décide d'acquérir les papiers de quelqu'un un peu oublié à ce moment-là qui s'appelait Robert Hertz mort pendant la première guerre mondiale au front Nicolas Mario en a fait un très beau travail récent mais qui n'a rien à voir avec l'histoire d'anthropologie et Robert Hertz était durkénien et en l'absence d'archives de Durkheim le projet de Lévi-Strauss étant de refonder entièrement une science sociale totale même plus importante que la sociologie de Durkheim sous le nom d'anthropologie vous le savez et bien il va chercher finalement l'élève préféré de Durkheim mort trop tôt et auprès de sa veuve encore vivante il va acquérir le fonds d'archives Robert Hertz et qui va d'ailleurs avoir un statut de dépôt de fondation qui n'a pas du tout un statut de fonds documentaires dans lequel on va travailler personne ne va venir travailler sur ce fonds jusqu'aux années 2000 il a un statut de dépôt de fondation donc c'est le deuxième miroir c'est qu'en fait bien souvent ces archives des disciplines des approches ou des sous-disciplines a eu d'abord une fonction identitaire c'est-à-dire une fonction de dépôt oui je sais c'est les 16h48 de dépôt de fondation mais évidemment pour aller jusqu'au bout de ce deuxième miroir de la recherche au miroir de ces archives il faudrait aussi savoir ce que la manière dont les disciplines se transmettent leurs archives que ce soit dans des centres ou pas à travers des personnes ou des réseaux de personnes évidemment la deuxième question serait savoir ce que cette mise en archive différentielle dit des disciplines par exemple je prends là aussi qu'un seul exemple les historiens en général ont eu tendance en tout cas jusqu'aux années 80-90 à avoir assez peu d'archives sauf quand ils étaient d'abord parce que les historiens sont souvent très persos et assez peu laboratoires en logique de laboratoire en logique de recherche collective et puis en plus ils sont travaillés par l'écriture c'est des petits écrivains rentrés souvent ils ont besoin de penser qu'ils ont un rapport à la littérature et donc quand ils peuvent quand ils pouvaient quand ils préféraient aller se faire archiver dans les bibliothèques leurs manuscrits plutôt que leurs fichiers documentaires qui étaient un peu considérés comme la bouillasse qu'il fallait mettre de côté ça c'est dans la grande tradition on va dire littéraire et que de fait un historien en général avait tendance à léguer je dis ça c'est en gros jusqu'aux années 60-70 sa bibliothèque plutôt que ses archives parce que sa bibliothèque justement c'est la diversité c'est l'universalité à l'inverse on constate que encore aujourd'hui quand on fait quand on a collecté des archives d'historiens ce qui va être mis en avant c'est le fichier bibliographique c'est effectivement il y a un projet qui vient d'être créé à l'UVSQ je vous y renvoie qui s'appelle Bibli sur les bibliothèques d'historiens il ne s'agit pas de toutes de les conserver mais de les enregistrer il y a ce rapport complètement passionnel aux ouvrages qui varient selon les disciplines en effet au moment du déménagement du 54 boule barrasse avec Brigitte Mazon en 2010 une petite évaluation entre les labos d'histoire et les labos de socio sciences sociales il y avait une inversion quasiment parfaite entre bibliothèque et littérature grise c'est à dire qu'en gros les centres d'histoire avaient en gros quand les chercheurs ce qu'ils proposaient pour le futur le futur pot commun qui allait devenir plus tard la base du grand équipement documentaire à 60-70% des livres et des tirats à part tandis que les sociologues proposaient des rapports de la littérature grise voire des archives d'enquête évidemment c'est à dire des questionnaires des choses brutes etc donc ce serait le deuxième miroir et j'en termine avec un troisième rapidement qui est donc ce miroir dirons qu'est-ce que les archives des disciplines pourraient nous dire sur l'histoire des disciplines mais ce deuxième miroir peut-être qui n'intéresserait que les historiens des sciences sociales quoique le troisième permet de revenir à la réflexivité qui a commandé le début de notre demi-journée c'est-à-dire dans quelle mesure et c'est le mot clé la revisite des archives anciennes ou plus ou moins récentes mot clé évidemment la revisite de 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 toute une démarche on va dire post-moderne en quelque sorte qu'est-ce qui se passe là on m'entend plus non on t'entends on t'entends d'accord d'accord je vais continuer il n'y a pas de soucis non 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 j'ai vu tout d'un coup d'ailleurs je la salue à part être Eva telle pièce voilà donc je termine en disant que ce troisième éventuellement miroir entre recherche et archives au défi de l'indiscipline c'est précisément le fait que c'est en c'est plutôt sur l'hybridité et l'hétérogénéité des traces qui sont conservées dans les archives que souvent on va plutôt apporter un bonus une plus-value dans la revisite je m'exprime c'est à dire que souvent quand on a des centres d'archives spécialisés par discipline on va avoir tendance à avoir une vision très limitative sélective des archives au sens de mon premier miroir c'est à dire en gros une documentation dédoublée un enregistrement de manuscrits perdus des copies en fait au sens large mais et ça c'est un appel à Estelle à l'extension évidemment à des fonds d'archives qui soient pas simplement les estampages mais tout le contexte qui va avec tout le contexte archivistique d'où Robert Favreau nécessite même si c'est lui-même qui fait sa propre archive d'autant que c'est un archiviste à l'origine que c'est un archiviste professionnel il a même été dans la politique des archives dans les années 60 bref etc. donc il y a le problème à force de trop discipliner l'archive de la mettre sous l'onglet d'une discipline d'abord premièrement les parcours les itinéraires ne sont pas nécessairement heureusement ultra spécialisés surtout comme quand on remonte dans le temps donc il y a ce problème de quel statut donner à tout ce qui est le débord le rebord du carnet de fouille c'est à dire du carnet de fouille ou du carnet tout ce qui ne relève pas immédiatement de la discipline voire même de la science et là c'est évident qu'on pose des problèmes de privé et de public dans l'usage de ces archives et du coup dans leur rétention parce que c'est évident que si un carnet de fouille mélange des histoires de journal intime le dépôt des carnets de fouille ne va pas exactement se dérouler de la même façon donc on a plein d'histoires de ce point de vue là tout à fait intéressantes donc il ne faut pas réifier complètement tous ces termes et toutes ces traces mais il va de soi que c'est bien souvent dans l'indiscipline des archives c'est à dire le refus de considérer qu'on cherche les archives d'un site les archives d'une méthode mais qu'on essaye de procéder de manière aréale c'est à dire de manière beaucoup plus molle et qu'on va trouver des leviers et des clés d'explication de contexte qui peuvent être extrêmement éclairantes c'est l'éternel exemple de peut-on comprendre François Borde le préhistorien sans savoir qu'il est un auteur de science-fiction or on peut dire ah ben lui il fait ça de la science-fiction uniquement parce que ça le détend et là on voit le point de vue scolatique la science c'est sérieux la science-fiction et puis la littérature ou je ne sais pas le point de croix ou n'importe quoi ou le sport ce n'est pas sérieux ce n'est pas de la science or évidemment tout le monde sait que quand on est préhistorien on fait aussi de la science-fiction puisque travailler sur l'extrême passé ou l'extrême avenir c'est la même chose or Francis Karsak les archives de Francis Karsak c'est à dire le romancier de science-fiction en plus un des précurseurs dans les années 50 en France sont à la BNF classés comme un fonds littéraire précurseur de la science-fiction et ne sont pas avec ces archives qui sont pour l'essentiel au SRA d'Aquitaine donc on a bien discipliné l'archive personnelle d'un chercheur qui pourtant aurait gagné à être contextualisé à la fois en tant que préhistorien et en tant que auteur de science-fiction et je peux vous dire que ce n'est pas de la blague parce que La guerre du feu Jean-Renny Aîné c'est autant un auteur que vous connaissez tous le célèbre roman Ron Yené si vous tapez sa bibliographie dans le catalogue de la BNF vous vous rendez compte qu'il a écrit autant de livres de science-fiction que de romans préhistoriques donc c'est pas et d'ailleurs tout le monde sait bien que c'est des choses et d'ailleurs les Yuval Nahari Sapiens sur quoi il en a vendu des millions c'est parce qu'il a fait exactement la même chose etc. je dis ça parce que la préhistoire ça reste quand même un horizon fondamental pour penser puisque ça extrémise un peu ça radicalise les questions donc sur cette base-là évidemment sans savoir si tel ou tel tel ou tel tel ou tel hétérogénéité qu'on constate dans les archives personnelles doit ou non faire partie de la frontière de la discipline de l'archive et de l'archive de la discipline qu'on est en train de discipliner et classer c'est un vrai problème pas simplement méthodologique mais même philosophique éthique puisque la science est faite d'obsessions la science est faite de voilà ça paraît difficile en effet de se dire est-ce que pour les archives de Laurent Gourand il fallait aussi mettre sa cornemuse parce qu'il n'y a pas un jour où il n'a pas accompagné quelqu'un à la fin d'une journée de chantier par un champ de cornemuse donc évidemment je prends l'exemple volontairement pour dire alors on va peut-être pas mettre la cornemuse dans le fond d'archive mais on va peut-être mettre les partitions avec lesquelles il jouait etc. alors évidemment je fais exprès de prendre des exemples extrêmes mais c'est aussi pour évidemment dire que ce défi de l'archive ou des archives de la recherche doit quand il se pense comme vous le faites aujourd'hui je pense enfin doit on peut dans une dans une dialectique permanente entre le terrain et la spécialité et la réutilisation ou dans la vie posthume des inscriptions etc. doit pouvoir aussi éprouver son indiscipline de frontière puisque quelque part on réifie énormément et je vaux deux interventions les catégories en en projetant que ce soit sur le passé ce qu'on croit être la science présentiste typique ben voilà les fouilles archéologiques avant à l'époque elles n'ont aucune valeur ou au contraire évidemment on projette aussi sur l'avenir la manière dont on va pouvoir réinjecter une partie de cette information archivée dans une lui redonner un statut de données premières et évidemment dans ce cas-là ce sera dans un cas comme dans l'autre ce ne sera pas de la même discipline dont il s'agira de la discipline intellectuelle et pas simplement de la discipline comme territoire je dirais presque institutionnel c'est ce jeu-là à mon avis pour finir en une phrase que l'archive de la recherche à la fois met en scène et instrument ou elle est traversée par cette question de discipliner le savoir rétroactivement ou prospectivement et en même temps savoir dans quelle mesure cette façon de discipliner le savoir ou les méthodes a ou non un rapport avec le pouvoir simplement institutionnel qu'on compose et de ce point de vue-là les archives Perrault en effet je pense que pour finir en un mot ils sont un magnifique laboratoire puisque c'est à la fois l'histoire d'un pouvoir un pouvoir même à peu près à la fois international et national à la fois par rapport à voilà au-delà même des frontières géopolitiques et en même temps d'une accumulation de savoir qui ne se laisse pas et j'ai vu que Marie Hacha était là d'ailleurs que je salue par la même occasion puisqu'elle travaillait malheureusement sur les archives Perrault pour son stage qui ne se laisse pas qu'on ne peut pas décoder si on ne raisonne que par par simple découpage disciplinaire c'est à dire que même de sites je pense que tant qu'on ne fera pas un travail global sur les archives Perrault on continuera à trouver des morceaux d'archives contextuels qui documenteront on en a beaucoup parlé par exemple avec Fanny les archives Perrault elles sont elles sont en général organisées par site mais en fait j'ai des infiltrations partout qui font que ça sera très difficile de s'en tenir aux disciplines préarchivées par lui-même ou aux sites préarchivés par lui-même je me tais j'ai parlé trop longtemps il est 17h02 toutes mes excuses mais j'essaie de mouliner entre ce que j'avais prévu qui était beaucoup plus structuré et ce que j'ai dit qui l'était moins mais bon quand on est face à un miroir comme un écran on ne sait plus trop où est la vache qui rit de la vache qui pleure voilà merci beaucoup merci beaucoup Yann merci je vais laisser la parole à Johan qui va intervenir comme discutant sur cette session je retiens voilà juste la question des frontières des disciplines de l'ouverture et du paradoxe que tu as énoncé sur le fait qu'une approche molle je crois que tu as choisi un terme provocateur exprès qu'une approche molle pouvait s'avérer être plus pertinente en termes de levier qu'une approche dure ou une approche stricte je crois que c'était aussi d'ailleurs l'intuition qu'on avait eue avec Open Jérusalem mais tout était dans le premier mot en fait et pas dans le second on a ouvert le plus possible la définition de ce que pouvaient être les archives de l'histoire de Jérusalem en allant jusqu'à des territoires où a priori qui n'étaient pas du tout explorés parce qu'ils n'étaient pas disciplinés pour reprendre ton terme donc voilà là on voit que en fait et c'est l'intervention de Johan je pense c'est tout à fait bienvenue pour ça et là c'est le directeur du CRFJ qui parle je crois de plus en plus qu'on tient là un objet vraiment transversal et pas seulement archéologico-historique voilà mais aussi évidemment anthropologique sociologique tu l'as bien dit Yann et donc Johan voilà on te laisse intervenir si tu veux brancher ta caméra ouais super on te laisse intervenir on va prendre un petit quart d'heure de retard donc voilà c'est bref de toute façon je voudrais revenir en fait à ta question initiale de quoi l'archive est-elle la source pour peut-être essayer de dialectiser le rapport entre archive et source en reprenant la piste post-moderne évoquée par Yann dans le sens où une archive au-delà même de la question de la contextualisation c'est aussi la question de sur quoi elle peut faire fond en fait et elle fait fond sur des formes de vie dont l'archive n'est qu'un fragment et c'est ça c'est en ça que c'est assez intéressant l'exemple de l'histoire de l'anthropologie citée par Yann il y a quelques minutes car les premiers anthropologues en fait étaient des anthropologues de chambre les anthropologues ne faisaient pas de terrain et avaient donc des données qui étaient en fait récoltées par d'autres et qu'ils reconstruisaient à leur sauce donc c'est là où on voit que la question de l'imagination de la fiction et de nature a brouillé en fait le statut entre source primaire et source secondaire après il y a un élément qui était assez intéressant dans ce qu'a pu dire Yann tout à l'heure en tant que discutant sur le cas de la Geniza aussi c'est de comprendre en quoi une archive peut être soit anecdotique hasardeuse soit au contraire tabou et donc là j'insisterai sur l'altérité radicale en fait de l'archive c'est-à-dire que le paradoxe du présentisme se bat sans cesse contre ce refus de l'altérité et donc cette nécessaire défamiliarisation de l'archive si on veut reprendre une piste un peu plus freudienne après il y a quelque chose qui était assez intéressant dans ce que Julien tu as pu énoncer tout à l'heure par rapport à cette question de fouiller c'est détruire c'est la différence finalement entre l'archéologie et la géologie en quoi en fait l'archive se distingue du sédiment comment l'archive est toujours quelque chose d'artificiel par définition par rapport au sédiment qui s'accumule de façon donc naturelle donc après par rapport à l'intervention d'Estelle je retiendrai quelque chose qui est important c'est cette notion en fait de transmission puisqu'en fait quand on reprend par exemple cet ouvrage classique l'art de la mémoire de Yates on commence à écrire ce qu'on peut plus se remémorer donc il y a cette mise en perspective nécessaire à chaque fois de l'archive au delà du contexte c'est à dire en fait quel est le statut de ce fragment et donc on peut aussi à mon avis ouvrir à la question de la muséographie parce que la dimension de la collecte c'est aussi la dimension de la collection en fait c'est à dire archiver c'est toujours mettre ensemble regrouper et donc établir des collections et en fait ces collections c'est la question de l'intentionnalité dont parlait il y a tout à l'heure c'est à dire ou de la sémantisation évoquée aussi c'est la question de savoir en quoi en quoi une collection fait sens tout le travail des sciences sociales il est là c'est à dire on regroupe les données qui ont été produites donc tu avais bien insisté de façon didactique là-dessus Vincent au début de la demi-journée c'est à dire produire c'est faire advenir à la visibilité c'est étymologiquement c'est à dire on tire quelque chose pour le rendre visible et c'est cette mise en visibilité regroupée avec d'autres données qui va à un moment donné faire sens au-delà en fait de la problématique qui est maintenant largement datée du vieux système hypothético-déductif où on aurait des données qui seraient la vérité et à partir desquelles on infligerait un certain nombre de tests qui ferait arriver à un certain nombre de résultats et donc l'approche molle dont parle Yann me paraît tout à fait féconde pour justement découvrir ce qu'on n'a pas cherché en fait initialement Yann est-ce que je peux t'interroger effectivement on est resté beaucoup sur l'archéologie ou les textes antiques avec Michael l'épigraphie l'histoire urbaine quand même relativement ancienne est-ce que tu pourrais te positionner là en tant qu'anthropologue par rapport à ces questions-là sur les questions des carnets de terrain enfin voilà il y a évidemment plein plein de conversations en cours là-dessus on n'invente pas l'eau tiède mais c'est juste moi je cherche à trouver une transversalité qui soit au-delà et qui intègre aussi l'axe 3 pour le dire la transversalité la plus large c'est ce qu'on parlait Yann c'est-à-dire la relation entre sujet et objet c'est à partir de quel enfin épistémologiquement à partir de quel moment le sujet se confond avec l'objet c'est toute la question de l'observation participante et de ce dont je parlais par rapport à ces questions d'altérité c'est-à-dire il faut recréer de l'altérité là où il n'y en a pas ou au contraire en remettre là où il n'y en a pas assez je pense que c'est ça le truc le plus large en fait au niveau méthodologique épistémologique permettre une vraie coupe transversale après moi personnellement je fais deux types de terrain quand je fais des terrains courts je prends des notes si je fais des terrains longs j'évite de prendre des notes puisque ça va biaiser l'observation mais rien que déjà cette remarque c'est important en termes d'altérité des disciplines je veux dire parce que pour le coup on pourrait là je réagis merci en tout cas parce que je trouve que tu as un esprit de synthèse que j'aimerais beaucoup avoir mais là quand tu dis ça tu vois typiquement je pense qu'il y aurait un sens commun extradisciplinaire hors entrepôt ou ethno qui dirait plutôt qui penserait plutôt l'inverse en disant terrain long égal journal égal égal continuité terrain court égal égal hold up ouais et je pense que par exemple en histoire qui est évidemment absolument pas comparable en termes de rapport au terrain même s'il peut y avoir des formes de terrain pour le coup ça revient à mon deuxième miroir c'est à dire évidemment la manière dont si l'on les discipline du moins les praticiens de ces disciplines telles qu'ils se représentent eux-mêmes en train de travailler et de travailler effectivement en histoire au contraire voilà quand il y a des longues séjours en archive je prends l'exemple de Vincent Lemire pour la d'autres personnes du projet Open Jérusalem il y avait l'idée justement de faire un journal de dépouillement plus ça dure longtemps plus il y a plus à la limite ça produit du alors évidemment c'est pas comparable terrain mais je trouve que le fait même que tu dises ça c'est hyper intéressant parce qu'effectivement on voit bien le biais qu'introduit que le sujet se méfiant de lui-même quand il est au plein au fond complètement immergé dans l'objet Johan est-ce que tu peux juste oui là-dessus je relère complètement à ça c'est-à-dire en fait l'idée du hold-up d'ailleurs il y a en termes d'archives il y a pour le métier d'historien et en revenant à Arlette Farge etc les archives criminelles sont quand même un des paradigmes de l'archive en général oui tout à fait et on en apprend beaucoup plus que sur le criminel même c'est-à-dire c'est dans les recoins des archives criminelles qu'Arlette Farge c'est sans doute tous on arrive à faire une sorte d'anthropologie historique urbaine en fait dans un terrain court il y a l'idée qu'on ne pourra pas revenir facilement et donc par rapport à ça il faut avoir des justement un peu comme dans une enquête policière il faut avoir des éléments qui vont permettre ensuite de fixer parce que dans un terrain long vouloir fixer ces choses-là trop rapidement c'est poser justement des hypothèses malgré soi qui vont ensuite être des pièges potentiels je voudrais et d'ailleurs entre parenthèses si on l'applique à l'archéologie là il y a cette double temporalité très très nette surtout dans le territoire métropolitain avec l'archéologie préventive mais pas que l'archéologie disons d'urgence elle existe partout la question du temps long des archives des sites fouillés pendant trop longtemps si j'ose dire et là c'était le régime on va dire ancien des fouilles programmées enfin qui existe toujours heureusement mais c'est-à-dire des sites fouillés pendant 10-15 ans l'hétérogénéité l'indiscipline la part de la subjectivité des réseaux de fouilleurs des non-dits des je veux dire voilà les archives de l'art de Pincevent là il y a un énorme programme à Paris 10 qui se met en place sur les archives de Pincevent de 64 à nos jours puisqu'on peut dire que la fouille de Pincevent n'a pas fini et comme vous le savez c'est une fouille de Leroy-Gouran et puis ensuite de Peter Baudu ça n'est pas du tout le même statut parce qu'on ne voit pas comment dans une fouille comme ça la part de la subjectivité ne peut pas être prise en compte et en même temps le statut même des documents beaucoup plus bannaux à l'intérieur type carnet type feuille de fouille varie lui aussi donc c'est enfin voilà ce jeu des temporalités des terrains peut-être est un un verrou et à la fois aussi un levier parce que je pense tu vois Estelle sur les inscriptions c'est vrai qu'après tout on se dit bon ok il y a des inscriptions qui disparaissent il y a des monuments qui se détruisent il y a l'épigraphie archéologique aussi enfin l'épigraphie je veux dire qui en fait et puis il y a des épigraphies qui se font sur des terrains inaccessibles ensuite et tout mais quand même globalement c'est vrai que on se dit toujours bon bah a priori si c'est dans de la pierre ça ne va pas disparaître tout de suite par rapport à plein d'autres traces or là il y a quelque chose de la temporalité de la collecte et de l'accumulation ce dont Johan résumait très bien c'est à dire le besoin pour le chercheur de faire corpus y compris voilà de le créer pas ex nihilo mais en fait de voilà de redécouper le réel par l'archive qu'il produit de ce réel voilà il y a compris d'accélérer le rassemblement quitte à négliger une partie du contexte après il y a eu une expression qui était assez heureuse tout à l'heure Yann c'était sur cette histoire la derrièreée d'archives c'est à dire en fait il y a la question aussi finalement de l'archive comme dette d'ailleurs c'est ce qui reste l'idée de la dette c'est la demeure la mise en demeure de ce qui reste etc un champ sémantique assez fertile assez fertile et en plus de fait débouche sur la question que Julien esquissait avec l'idée du rapport de fouille et du statut des archives de fouille qui est aussi une dette parfois liée au financement liée à la tutelle administrative liée à des choses qui sont de la dette très concrète je voudrais donner la parole à Isabelle Grangot et plus largement voilà si on peut prendre juste quelques minutes cinq minutes pour ceux qui voudraient intervenir faire des remarques Isabelle super écoutez merci beaucoup j'ai passé l'après-midi avec vous à écouter à vous écouter je voulais je l'ai fait parce que je suis très intéressée par ces enjeux de sources d'archives etc j'ai travaillé beaucoup à partir d'un terrain algérien et ottoman en fait autour justement du fond ottoman qui est juste la chose la moins évidente de la terre voilà qui a une histoire beaucoup plus complexe et moi je m'intéresse plutôt à la question de l'histoire enfin pas seulement mais oui disons que j'essaye de saisir l'archive je pars de l'idée que l'archive n'arrive enfin il n'y a rien de moins évident que de produire une archive en fait donc ce serait plutôt le contraire donc c'est pas tant la lisibilité en tant que enfin non je ne le prends pas comme un processus de mise en avant autour de l'idée autour de l'idée de faire advenir la lisibilité mais bien comme quelque chose qui ne va pas du tout de soi et c'est d'ailleurs un peu dans ce sens là que je l'abordais dans un enfin on avait fait un numéro dans le quaderni qui s'appelle Retour aux sources c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avais voilà qui s'appelait Retour aux sources et qui était précisément pluridisciplinaire et qui partait de cette idée que effectivement ça n'allait pas de soi il n'y avait rien de moins évident que de produire une source mais de la même façon qu'il n'y a rien de moins évident que de faire parler des gens sur un terrain enfin voilà c'est à dire que voilà donc il y avait un petit peu cette idée là sortir dénaturalisé dénaturalisé et effectivement essayer de restituer la jeunesse de cette exceptionnalité qu'est cette production voilà moi je le prends dans mon sens là et du coup l'idée du contexte c'est quelque chose qui est comment dire actualisé le contexte est actualisé par la production même de l'archive ou par l'usage même de l'archive qui sont deux moments donc moi je ne parlerai pas nécessairement seulement d'auteur et de producteur mais je parlerai d'enjeux d'usage quoi enfin bon c'est un petit peu oui oui là pour reprendre le paradigme du train de Sofia c'est exactement ça parce qu'avec des paradoxes un peu vertigineux c'est parce que c'est parce que ça devait être vendu à un papetier que ça s'est arrêté à Sofia et tu parles d'usage c'est aussi parce que la Bulgarie voulait récupérer un peu d'archives ottomanes alors qu'elle était elle-même dans un processus de désottomanisation qu'elle a fait très très attention à ces archives et qu'elle les a décrits donc avec toute une série de paradoxes qui conduisent à ce que finalement on a de la documentation fiscale sur Jérusalem à Sofia alors que pour plein plein de raisons intuitivement on aurait pu penser que c'était l'inverse donc ça et alors il y a le niveau là mais il y a aussi le niveau très individuel enfin la production d'archives elle est un ensemble de pratiques liées à la construction de ce document qui peut être vu sous l'aspect des bonnes raisons d'enregistrer ça mais aussi des bonnes raisons de solliciter une institution qui l'enregistre de cette façon là etc. enfin on peut démultiplier les champs d'observation à partir de de la considération des usages en ne considérant pas seulement l'usage de la création de la source en tant que telle enfin de l'archive en tant que telle voilà mais c'est tout ce que je voulais dire donc merci beaucoup merci non non ça fait beaucoup de bien d'avoir c'est l'idée de l'exceptionnalité quoi de partir de ce qui n'est pas évident plutôt que de partir de ce qui est visible parce qu'évidemment on ne travaille que ce qui apparaît c'est-à-dire on ne travaille pas sur l'absence de source en tant qu'absence de source en revanche on travaille sur des contours de source à partir d'un phénomène d'exceptionnalité qui est créé par la production ponctuelle non représentative c'est certain etc d'un matériau à un moment donné dans une histoire donnée qui informe l'histoire cette histoire-là autant qu'elle en est l'expression enfin voilà merci merci beaucoup Isabelle c'est vraiment agréable d'avoir des comme ça des discussions là maintenant je propose à qui le voudrait de prendre la parole sans même lever la main d'allumer son micro éventuellement sa vidéo et et voilà s'il y a des remarques ou des interventions Yann je t'ai entendu réagir au moment où Isabelle intervenait donc je vais malheureusement devoir te redonner un petit peu la parole non non pas du tout non 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 je vais passer très vite à une conclusion ennuyeuse enfin je vais pas du tout passer à une conclusion mais si tu m'as dit de mot c'était pas une réaction c'était juste pour dire que même dans ce cas-là si on fait de Sofia un motif c'est que si c'était destiné à un peuple petit c'était pour disparaître donc c'est pas simplement là on est justement sur le cas évoqué à plusieurs reprises de c'est soit c'est une survalorisation d'un fonds qui du coup fait et qui est même surdécrit par rapport à d'autres fonds au moment qui est mieux décrit à la bibliothèque nationale de Sofia pour des raisons évidentes de rareté mais une rareté sur la base d'un vrai déchet puisque une grande partie de ces documents sont déchirés pour être prêts à être transformés en pâte à papier et pour continuer et pour aller dans le sens de ce que disait Isabelle sur la question des usages y compris des usages historiens nous-mêmes on s'est un petit peu énervés dessus et on a été deux fois à Sofia pour des documents qui étaient entre nous soit dit pas d'une très très grande d'une très très grande valeur on va dire en termes de contenu mais parce que évidemment l'histoire a été belle parce que d'avoir retrouvé cette documentation fiscale de Jérusalem à Sofia et bien on a voilà on a nous aussi survalorisé la survalorisation donc pour revenir à ce que disait Isabelle effectivement il faut aussi poursuivre l'enquête jusqu'aux usages enfin jusqu'aux usages historiens politique 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 de la science politique politique ah bah si c'est une forme de la valorisation c'est une forme de politique oui et au passage Johan nous dit dans le dans le fil de conversation l'idée de revenir aux sources implique de s'intéresser au cycle de l'eau et ça je suis et donc au cycle de l'érosion aussi puisque le cycle de l'eau c'est l'érosion et ça permet de rejoindre ce que tu disais Johan sur où on est-on de géologie et archéologie c'est-à-dire quelle part fait-on entre le sédiment qui emballe et les objets qui sont emballés par le sédiment puisque par définition le sédiment au fond c'est une gangue mais en fait il est lui-même aussi la trace d'une autre histoire qui est une histoire tout à fait aussi naturelle qu'artificielle qu'on appelle des événements des accidents enfin dans la longue durée pour nous elle est naturelle mais à part qu'en fait cette naturalité c'est pas pour rien que Buffon en inventant la géologie enfin en proto-inventant la géologie dit comment je vais essayer de penser on est au 18ème à un moment donné où à peu près on va dire la diplomatique des documents d'archives s'est mise en place depuis un siècle il veut faire un coup de propagande intellectuelle et fonder en légitimité la géologie et qu'est-ce qu'il dit il utilise cette métaphore sublime pour dire ben voilà les sols la différence des roches qu'ils soient dures ou tendres et à fortiori des sédiments ce sont les archives de la terre et l'expression est là en 1770 je veux dire et là ce qui veut bien dire qu'il y a un paradigme de l'archive intellectuelle qui vient du droit de l'histoire etc qui est qui a une dynamique quand même très très forte parce que de fait nous quand on essaye tous même si on n'a jamais fait d'études de géologie de penser l'histoire de la terre à partir des affleurements du sol on est bien dans ce paradigme là de à la fois le sédiment et le vestige la gangue et l'objet emballé voilà 18h25 chers amis je vais est-ce que on pourrait essayer de demander à tous ceux qui sont encore derrière leur écran d'allumer leur caméra même s'ils ne souhaitent pas réagir je voudrais juste mentionner un petit tu as changé de chemise Yann non je lui ai mis un t-shirt j'avais un peu chaud je voudrais juste mentionner un petit livre c'est le retour aux sources de Françoise Héritier qui est donc justement un peu une mise en abîme de ce qu'on vient de dire pas plus que ça c'est pas une réflexion sur notre sujet c'est justement un livre de 2010 où elle elle retrouve dans ses archives un bilan qu'elle avait fait à la fin des années 70 sur son terrain des années 60 donc c'est une sorte d'édition c'est un retour à ses propres sources mais au troisième degré c'est-à-dire elle revient à un moment où la mode de la revisite en anthropologie est très accusée elle est même ça devient un genre quasiment après bien entendu le journal de Malinowski qui évidemment n'était pas une revisite directe mais l'édition du journal de Malinowski mais surtout après des entreprises comme de France Zonaben sur Minot ou bien d'autres exemples dans le monde anglo-saxon mais là ce qui est intéressant c'est que c'est au deuxième ou troisième degré puisqu'elle édite un livre elle transforme en un livre des notes qui ont de 25 ans plus tôt qui eux-mêmes étaient des notes de bilan sur 101 terrains qui dataient de 25 ans plus tôt encore voilà et il se trouve que ça s'appelle Retour aux sources mais ça c'est non mais pour aller donc je vais je vais voilà je vais conclure je sais pas je vois pas tu as bloqué les caméras il y a des caméras qu'on peut pas les débloquer tu peux pas les débloquer c'est toi qui a bloqué quand tu bloques du coup on peut pas les débloquer tout seul je suis désolé Claude les autres alors en plus t'étais pas les autres on a réussi voilà salut Claude ouais donc on va on va conclure effectivement je pense qu'on tient vraiment un objet transversal sur lequel on va pouvoir travailler très très longtemps confinement ou pas en Israël en France les deux enfin voilà je pense que aussi la dimension atelier de lecture pourrait être intéressante la dimension aussi un petit peu formation on avait une proposition de Chiara Maria Chiara Rioli qui nous a écouté jusqu'à il y a quelques minutes mais elle a dû être sollicitée par un de ses enfants Chiara proposait de faire peut-être une petite formation par exemple sur Atom qu'elle commence à maîtriser assez bien mais pas trop bien justement ce qui fait que ça peut être accessible pour tout le monde enfin voilà vraiment l'idée de ce premier séminaire donc je le dis d'autant plus qu'elle ne me revient pas elle revient à Julien et à Estelle c'était vraiment un séminaire séminal encore une fois inaugural peut-être de quelque chose de plus structurant à moyen et long terme et voilà j'espère que dans les semaines qui viennent on pourra communiquer avec vous pour vous proposer un format l'année prochaine et puis améliorer évidemment le dispositif parce qu'on mesure tout ce qu'il peut avoir de frustrant pour les uns et les autres mais voilà on a fait enfin pour nous c'était une première et voilà si vous avez des envies d'intervention c'est le moment dans moins d'une minute je couperai j'interromperai la réunion merci 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 Eva merci à toi ciao au revoir ciao Francesca ciao 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 ciao